Trop Versaillaises, Macron-compatibles ou au contraire coincées par la droite radicale. A peine investie par les Républicains, Valérie Pécresse a reçu les tirs tous azimuts de la majorité, signe qu'elle fait trembler la Macronie. D'abord, c'est une femme, un argument de modernité pour les Républicains face à un président à qui l'on reproche son entourage très masculin aux allures de Boys Club. Deuxièmement, Valérie Pécresse a un CV solide. Énarque, cette ancienne conseillère d'État qui parle russe, a la réputation d'être bosseuse et méthodique et elle a envie d'en découdre. Ministre du budget sous Nicolas Sarkozy, elle a en plus l'expérience de l'élu de terrain, elle qui dirige la plus grosse région de France. Surtout, la Chirakienne parle autant à la droite filloniste qu'au centre droit. Elle peut donc venir ratisser sur les terres d'Emmanuel Macron. Alors, la majorité tire à boulet rouge. Ses failles oratoires, sa proximité idéologique avec Macron, elle devrait être chez nous, estiment certains. Alors, à quoi bon changer de président ? Un argument à double tranchant, car la candidate promet de faire les réformes que le chef de l'État n'a pas faites, notamment celle des retraites. Si Emmanuel Macron en avait fait sa première ministre, il aurait pu la neutraliser. Il ne l'a pas fait et elle a pris des forces. C'est une bonne candidate pour Versailles, pas pour Tourcoing, tacle le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ancien LR. Une façon de la renvoyer à cette droite catholique et bourgeoise de la banlieue parisienne et de pointer ses difficultés à s'adresser aux classes populaires. C'est vrai, ce sera un défi, comme celui de rassembler les deux droites, celle draguée par Éric Zemmour et celle partie chez Emmanuel Macron. Les premiers sondages sont encourageants pour Valérie Pécresse. Cet élan se confirmera-t-il ? Sa candidature pousse en tous les cas le camp Macron à plus d'humilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada